Bonjour à tous voici votre horoscope pour ce mois de janvier 2023 avant tout Zoé et moi bien entendu on vous souhaite une très belle année et on en profite d'ailleurs pour vous dire que on se retrouvera comme l'an passé tous les mardis soirs de 20h30 à 22h pour le live taureau et ascendant taureau dans votre horoscope de ce mois de janvier le soleil est en capricorne jusqu'au 20 il est donc en très bon aspect avec vous c'est un signe de terre c'est un signe comment dire persévérant déterminé vous avez quand même pas mal de points communs à part que peut-être parfois le capricorne a de grandes ambitions alors effectivement vos ambitions les buts que vous poursuivez pourraient être atteints ou alors vous allez pouvoir développer peut-être votre activité professionnel ou préparer un voyage professionnel essayer d'obtenir une promotion et je pense que dans le courant de l'année à venir si vous avez demandé si vous avez posé une demande pour une promotion ou une mutation il ya des chances que vous l'obteniez étant donné que à partir du mois de mai jupiter sera chez vous alors ce soleil en en capricorne il est également comment dire propice à tout ce qui est croyance religion spiritualité alors je sais que vous êtes plutôt des terriens et que bon ce que vous ne pouvez pas toucher vous n'y croyez pas trop mais bon on a besoin de spiritualité de nos jours et je pense que vous pouvez un petit peu vous pencher là dessus donc après le vin le soleil sera en verso et bon vos activités professionnelles seront au premier plan du côté des activités avec mars du côté de vos activités on va se pencher sur ce que fait mercure la planète des échanges la planète du mental la planète qui gère toutes formes de communication mercure elle elle est en boucle elle est en rétrogradation il y en a vous le savez trois parents donc c'est la première de l'année et elle se fait en capricorne et au début du mois elle est conjointe à pluton ce qui est excellent pour vous un pour pour tous et plus particulièrement pour le troisième des camps disons que vous avez une vision très objective des situations très claire et je pense que les conseils que vous allez donner seront vraiment marqué au coin du bon sens et on devrait vous écouter à un l'un dans l'autre parce que franchement vous serez extrêmement lucide et perspicace alors mercure va reculer jusqu'au 18 elle reprendra une démarche directe de 18 mais là elle ne sera plus conjointe à pluton à ce moment là elle elle ne fera pas d'aspect particulier et bon alors il faudra utiliser les forces de votre mental d'une manière comment dire bon pour mieux communiquer pour mieux échanger peut-être pour vous faire de nouveaux clients si vous êtes dans le commerce en tout cas bon elle sera favorable même jusqu'à la fin du mois où vous aurez un peut-être une proposition inattendue Concernant vos amours nous avons tout le mois une vénus en verso les forces de vénus en verso sont en général très très amicale c'est le signe de l'amitié de la solidarité de l'entraide des des activités que vous aimez pratiquer vous en tant que taureau et et d'ailleurs bon le fait que vénus soit en verso c'est à dire tout en haut de votre ciel fait que vous aurez le sens du devoir qui sera plus développé dans ces domaines en particulier maintenant du côté vraiment de votre votre relation amoureuse si vous êtes avec quelqu'un vous serez un comment dire un vraiment un soutien important pour votre partenaire le vénus du verso elle elle soutient elle aide bon alors elle est un petit peu transgressive va aussi donc peut-être que vous aurez envie de choses nouvelles de ne pas faire de ne pas laisser la routine trop s'infiltrer dans votre couple alors le problème ce sera pour certains d'entre vous un en particulier du troisième des camps la conjonction entre vénus et saturn un étant donné que saturn est toujours en verso mais bon je vous rassure il va quitter la planète va quitter le verso au mois de mars donc vous entendrez plus parler c'est peut-être le dernier aspect important et il est un petit peu frustrant alors bon prenez du recul un vraiment accompagnez le mouvement si jamais vous vous sentez seul bon apprécier la solitude profitez en pour vous occuper de vous pour vous chouchouter vous verrez ça passera rapidement les jours top le 7 le 12 le 20 et le 25 seront les meilleurs jours de ce mois justement pour profiter des influences entre guillemets des planètes et donc pour vous épanouir davantage au contact des autres si vous avez aimé cette vidéo vous la liker vous vous abonnez et puis si vous voulez en savoir plus sur votre année 2023 vous savez que joe et moi on donne des consultations bon vous pouvez également aller sur le site selastro.com ou sur nos réseaux sociaux vous aurez des petits postes quotidiens quotidien